Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer du texte en liquide sur Photoshop. Alors, vous avez 8 effets. Donc, vous avez celui-ci, vous avez celui-ci, lui, celui-ci, celui-ci, là, et du coup, le dernier, celui-ci. Vous allez pouvoir télécharger ce pack dans la description de cette vidéo. Alors, moi, je vais tout simplement prendre ce fichier-là, je vais l'ouvrir, et du coup, j'appuie sur OK. Et voici donc le fichier. Donc là, j'ai des règles, je vais pouvoir les enlever en allant dans View, puis décocher Extra. Et ici, j'ai trois dossiers, Text Effects, Crédit et Background. Donc, je peux enlever les crédits en appuyant sur l'œil. Je peux aussi enlever le background si je souhaite, ou ajouter le mien ensuite. Et ce qui nous intéresse, c'est modifier ce texte-là en cliquant tout simplement ici sur la petite miniature. Je double-clique dessus, j'appuie sur OK. Là, ça ouvre un autre onglet. Et tout ce que je fais dans cet onglet-là, eh bien, ça aura une répercussion sur cette page-là. Automatiquement, le logiciel va calculer pour modifier le texte qui se trouve sur cet onglet-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier directement le texte. Pour ça, il faut utiliser la police du site. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur Dafont ou alors vous pouvez la remplacer par ce que vous souhaitez. Par exemple, je peux le remplacer tout simplement par YouTube. Pardon, le texte par YouTube. Ici, je vais prendre une autre police que j'aime bien, c'est Roboto. Roboto Bold. Et ici, automatiquement, je peux remplacer ce que je souhaite. Donc, laisser les gouttes d'eau. Et là, j'appuie sur File, puis Save. Je reviens dans l'autre document et là, automatiquement, voilà, on a notre effet. Donc, on peut voir que l'autre police était quand même vraiment mieux. On peut voir les petites bulles d'air aussi. Après, tout dépend du style que vous souhaitez, mais vous pouvez utiliser, du coup, n'importe quelle police. On va voir maintenant avec le logo de YouTube. Je vais l'importer ici sur le logiciel. Hop, donc dans cet onglet-là. Voilà. Ensuite, je vais désactiver avec les yeux le travail qu'on avait fait avant. Et ici, un truc important à faire, c'est ici, on va enlever le fond. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment faire. On fait clic droit, puis ensuite Rasterize Layer. En fait, c'est pour que Photoshop ne détecte pas ça comme un seul bloc, mais comme, du coup, un bloc avec un trou au milieu pour pouvoir ensuite gérer ça. Donc là, j'appuie sur la petite baguette, je sélectionne le blanc, je supprime. Et donc là, on peut voir le fond derrière. Je dézoome pour vous montrer. Donc, voilà le résultat. J'appuie sur File et puis Save. Donc, j'enregistre. Et là, tout de suite, on va voir le résultat ici. Ah, ça va vraiment bien. Du coup, le logo est ici, avec le texte ici. Et donc là, on n'a pas mis les gouttes, mais effectivement, on pourrait, par exemple, laisser les gouttes. Donc là, je vais le remettre ici, ça aura un effet un peu mieux. Donc là, je peux choisir les gouttes, où est-ce que je les place, etc. Je vais faire vite pour vous montrer. Mais voilà, File, Save toujours. Je reviens sur le document. Et voilà le résultat avec les gouttes. Donc, ce n'est pas parfait, mais bien sûr, je l'ai fait rapidement. Donc là, vous pouvez aussi ajouter des formes, d'autres gouttes, etc. Voilà, si vous voulez télécharger, ce pack, il est dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles travails.